Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un deck un peu spécial, un deck d'internet. Un deck d'internet ? Ça a gagné un tournoi. C'est vrai ? Non ça a pas gagné un tournoi, mais ça a fait top 8. Ça m'étonnait. Ça a fait top 8 d'un tournoi, ou alors c'est une ligue MTGO. Franchement il faut être magicien. C'est un deck obscur. Si vous n'êtes pas magicien, touchez pas ça. Ouais ouais, c'est un deck obscur, mais nous on est là toujours pour mettre en avant et pousser la belle magie. Et la belle magie parfois, c'est pas les bons decks, c'est pas le bon fan tuning, c'est pas les decks des gagnants. C'est la belle conception toi. C'est pas mal. Ou la nouveauté. C'est bien dit. Ou l'excentricité. Oh le verbe. Ou l'exotisme. Grulartos, le but c'est d'agresser l'adversaire. Voilà. Comme on peut. Avec ce que vous avez. Avec des artefacts. Vous mettez dans votre fourbi tout ça là, et vous balancez à la gueule de l'adversaire. Mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs sentiments quand j'ai vu le deck. Je me suis dit, oh putain ça marche. Après j'ai regardé toutes les cartes une à une. J'ai dit, oh putain ça marche si on aligne plusieurs cartes. Ouais. Tu vois. Mais en même temps, dans ce standard qu'on a déjà beaucoup, nous on l'a malaxé tu vois le standard. Ouais. On a été chercher. On l'a pétri. On l'a pétri. On a présenté plein de decklist. Là au moins ça sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de vous présenter. Et peut-être que... Et ça a gagné des matchs. Ça a gagné un tournoi d'internet au minimum. Au minimum. Et du coup nous on va peut-être découvrir que c'est mieux que ça qu'on s'attend. C'est ça qui est aussi intéressant. J'ai déjà fronté ce deck. Je lui ai dit. Je lui ai dit, oh regarde ce deck. Il m'a dit, oh putain j'ai déjà fronté ça. Je fais alors ? Et elle dit, je l'ai éclaté. J'ai éclaté le deck. J'ai éclaté. J'ai eu un peu peur vite fait. Mais en fait je l'ai éclaté. Ah mais t'as eu peur. En fait quand il met une énorme bête qui peut faire gagner plein de points de vie. Je me suis dit, ça pouvait être chiant. En fait ça va. En gros t'étais sur Monoraid. C'est à dire qu'en gros t'étais dans ta berline. Pilote comme ça. T'étais sur l'autoroute 150. Et t'as quand même eu un peu peur. Bah dis donc je me suis dit, oh là. Voilà. Ça s'arrête là. C'était pas une fiat de Punto derrière toi. Si t'as eu un peu peur. En fait je voyais pas la marque. Mais quand j'ai vu la marque c'est bon. Mais ça arrivait fort quand même. Mais ça arrivait fort quand même. Effectivement. Pouce bleu d'anticipation de confiance. Ça fait plaisir. Merci aux sponsors plein de My Magic Bazaar. Ça fait plaisir aussi. Code Valet PL 2023 sur la boutique. Ça vous donne 50% de points de finité supplémentaires. Et ça nous soutient. Et ce qui nous soutient aussi. C'est le lien d'affilée Ultimate Gord. Si vous passez par ce lien. Pour faire vos achats sur le site Ultimate Gord. Qui font très plaisir. Attention. Suivant ce que vous achetez. Vous êtes content. Et suivant ce que vous achetez. Vous êtes content. Parce qu'en fait vous êtes forcément content. Donc ça fait plaisir. C'est gagnant-gagnant. Ça nous soutient. Merci Ultimate Gord. Merci à vous. Cette décliste. Quel est le but du propos ? C'est juste de jouer à Zarto. C'est de les faire grossir en fait. Ouais c'est ça. C'est une liste agressive. Qui va profiter de l'accumulation d'artefacts. Pour faire grossir vos cartes. On va mettre pas mal de marqueurs. Donc du coup on a l'osolite. Qui va venir lui synergiser avec ça. Et en plus on a un sous-thème artefact. Pour générer un peu de value. Avec le bureau de recherche. Et le synthétiseur expérimental. C'est des artefacts. Donc ça va permettre de faire grossir nos créatures. Et leur mettre des marqueurs. Et en plus de ça. Ça donne un second souffle au deck. Le reste c'est de l'interaction. Carré solide précis. Exactement. On a la givrette aussi. Qui fait ses dents. Qui peut prendre des marqueurs. Enfin qui prend des marqueurs pardon. Quand on joue des artefacts. Et qui fait scry 1. Et qui fait gagner 1 point de vie pardon. Et elle a le death touch quand il y a 3 artefacts. Je l'ai dit. On a la givrette qui fait ses dents. Et je croyais que tu me disais en mode. On a la givrette. Et que c'était un truc que tu avais rajouté. Qui fait ses dents. Comme si elle avait l'air un peu enfantine. Oui c'est vrai. Mais c'est le titre de la carte. C'est le titre oui. C'est lui ce titre de la carte. Je me suis dit pourquoi il dit ça lui ? Et on a la brute en pain d'épices. Et bien ça je sais que quand je joue monorade. Je peux la bloquer cette brute. Avec toutes mes bêtes. Parce qu'elle est un blocap que par les bêtes. Oui oui bien sûr. Elle est blocap que par les bêtes. Vous avez compris. Vous ne voulez pas affronter monorade avec ce deck là. Voilà. Vous ne voulez pas trop faire ça. Il y a la mythe main deck. Qui est intéressant. Ça attrape pas mal de trucs. Dans le format. Et puis c'est un artefact. Et puis value, value, anti-bet, anti-bet. Petite value supplémentaire. Pourquoi pas. Ça a l'air simple à comprendre ce que ça fait. Maintenant à voir si ça s'assemble bien. C'est le genre de deck qui est très synergique. Qui fonctionne très bien. Quand entre guillemets. Vous arrivez à assembler plusieurs pièces. Les unes avec les autres. Par contre c'est vrai que la puissance individuelle de vos cartes. Est pas exceptionnelle. Elle dépend de la vitesse de vos motos. Ça toujours. Inside. Le petit barrage des tomes antiques. Décu de pas en voir plus. Parce que c'est très très fort contre Esper. Qui est un match-up. Je pense un peu difficile. Deux aiguilles à sectionner. Mais tous tes match-ups sont difficiles. Quatre salve rebelles. Alors ça on sait très bien. Ce que ça fait. Et ça le guisent. Chez Old Red. Ou autre. Un paquet supplémentaire. Un traitement royal. Et quatre lanternes guinom. Contre le sumptiaire. C'est un Arthos. L'avantage c'est que quand tu veux des Arthos. T'as plein d'Arthos qui font des trucs. Ouais c'est ça. De hate. Donc ça marche bien quoi. Et la salve rebelle. Là où elle était jouée dans Monored. Pour Shouldred. Mais en étant un peu clunky. Un peu cher. Là pour le coup. Avec affinité pour les artefacts. Ça te coûte vraiment que dalle. C'est pour les équipements. Dans ce deck là. Ah c'est affinité pour les équipements. Ah. Ah c'est nul. C'est nul. Mais c'est moins cher que le spell A4. T'as pas forcément beaucoup de bêtes. Ouais ouais. Crenzy, Witch machin là. Ah ça fait quand même un peu chier tu vois. C'est un peu chier ouais. Allez Groulartou on est parti. On profite de ce petit temps de chargement. Pour vous dire. Qu'on sera au Relic Fest avec PS. Oui. De 3, 4 et 5 novembre. A Toulouse. On en profitera nous. Pour faire les gros tournois. Les main event. PS sera sur le DC. Moi sur le Moderne. Mais dès lors qu'on joue pas. Dès lors que ça sera le dimanche. Ou alors que ça sera le vendredi. Et qu'on n'est pas en tournoi. Dès lors qu'on a un peu de temps. N'hésitez pas à venir nous saluer. Nous dire bonjour. Nous se tenez la pince. Voilà on sera sur place. On aura même des petits cadeaux pour vous. Normalement si tout. Si la poste fait son travail. Si tout se passe bien. En temps il y en a. Si vous n'êtes pas loin de Toulouse. Et que vous voulez participer au Relic Fest. Il y aura plein d'illustrateurs. Plein d'intervenants. Sur place. Donc même si vous ne jouez pas. Vous pouvez juste passer. Venir. Participer. Entre guillemets. A la fête communautaire. À l'événement. Et qui cassent au poteau de chez Relic. Merci pour l'invitation. On vient avec grand plaisir. On trouve 6000 landes. C'est hyper chiant. Oui mais tu as un synthétiseur. Qui va peut-être nous permettre. Ouais. De chercher un peu de gaz. Synthétiser pour voir. Dommage. Tant pis. J'ai gardé une main avec 4 landes. Mais j'en repioche un. Et je pioche des interactions qui sont nulles. Après ça va. On n'est pas encore perdu. Là elle est bien ton interaction. Action est pas mal ouais. On va incendier notre ami de moisson. Ouais je pourrais négocier pour exiler. Mais je vais payer 3 pour avoir le token. Ouais ouais. Ou quoi que non. Si je paye 3 pour le token. Non tu sais quoi je vais passer. Et je vais faire ça à mon tour. Ok. Ah. Bon. Je crois que tu veux gorge de lingui. Ah au cas où tu trouves une autre gorge. Ouais si jamais je trouve encore un lande. Vas-y négocions. Ah bah parfait. Nickel. Qu'est-ce qu'on cherche ? En plus Parade 2 c'est chiant pour lui. Ça prend pas droit à la gorge. C'est vraiment exceptionnel. C'est pas incroyable mais c'est jouable. Ça fait grossir l'automate. Vas-y garde-moi. Automate. On pourra faire mi-rex tourne après. Pour l'avoir sur le board. Ouais c'est pas incroyable là ce qu'on propose. Ouf. La carte des temps d'avant. Alors lui il a du light game. Oh le Grig 6. Au choco il a pas update son deck. Bah si il a ça. Il a update avec vertu ouais. Et c'est pas mal ce qu'il me plaît là. Pas mal parce que du coup on a un brut qui est nul. Bon on va mi-rex juste. Mi-rex fan tour. Ouais c'est mieux que ça. Ouais je pense. Ça tu veux le garder pour faire grossir d'autres mécaniques qui nécessitent de poser des artefacts en jeu. On a pas de chance on a pu chier vraiment beaucoup de landes. Ouais sur la deck on joue pas énormément en plus parce que on a beaucoup d'orly game et en plus de ça on a un peu de sélection un peu de pioche donc. Ouais. Ça c'est pas mal. Ouais c'est bien ça. On va en servir de suite. C'est une blague le nombre de terrains qu'on a. Bah écoute sur Gingembre c'est pas si mal non plus. Sur Gingembre c'est ok ouais. Et on va garder la brise encore une fois. Ouais ça peut trigger quelque chose ça la celerité. Il est full anti-bet. Il a des droits à la gorge qui touche aucune de nos bêtes à part la givrette. Donc s'il trouve ses autres anti-bet c'est tant mieux pour lui mais c'est tant pis pour nous. Il faudrait qu'il ait cut down pour attraper sur Gingembre. Il a son tête d'or. En vrai il s'épuise là hein. S'il pioche pas un payoff on est plutôt bien. Ouais. Il faut qu'il trouve encore deux landes pour faire des trucs comme ça mais ce sera pas extraordinaire non plus. Ouais quoi qu'on va 3-bet. Ah il joue ça intéressant. C'est pour ça qu'il joue notre ami Breach. Breach ou j'ai affronté ça il n'y a pas si longtemps. Il y a encore des aficionados de Hidetsugu Kairi. C'est pas exécrable. Bah ça a jamais été un bon deck déjà. Mais ça se comprend quoi. Si t'aimes la synergie et la mécanique c'est marrant. Ok. Bah automate pain d'épices hein. Automate. Je peux aussi exhumer. Ouais mais j'aurais qu'à mana. Est-ce que le pain d'épices c'est la même chose qu'un pain de bis ? Non. Mais la recette est très proche. Tu penses ? Ouais ouais. Il y a un ingénieur de différence à mon avis. Ah c'est rigolo. Ah ouais ça me fait rien moi. Là on est bien avec notre bande qui fait rien du coup là. On est en train de défoncer là. Bande de... Blum 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 blum. A vite passer à la prochaine. Ah ouais. Et la suivante. Oh. Ah bah non ça va en fait. Gucci. Tiens. Que ça. Gucci. Mais je crois que tu gardes juste mes rex up là. Bah sinon je peux faire ça, exilé 2 et j'ai 2 mana pour jouer un truc. Ce qui est plutôt bien dans ton deck vu que tout coûte 2. Ouais. Ok. Hum. Bah ça serait pas de chance d'avoir 2 landes. Ouais mais ça coûte rien de pas le jouer ton landes maintenant. Synthétiseur c'est pas mal. C'est mieux ouais. On peut jouer un truc à 1 et on l'aura sur le board. C'était bon toi hein. Bah on peut jouer pour pas le perdre ouais. C'est pas très grave de perdre ça. Et un point hein. T'attaques pas avec brut ? Bah c'est bloquable. Pourquoi c'est bloquable ? Bah c'est bloquable. Faut que je paye 1 pour que ça soit pas bloquable. Ah d'accord faut que tu payes 1. Ok. Je croyais que c'était juste l'effet de la carte de pas être bloquable par les cartes non céléritées. Ouais non faut payer un petit... Dommage. Dommage. Bah viens on y a le deuxième hein. Logique. Maintenant on fait rien donc ça va. Et là il y a un moment faut qu'on fasse des trucs. Ouais c'est chiant quoi. On a des anti-mètes ? Ah je le mets c'est chiant. Non on n'a même pas. Si si on a petit mètre 4 en plus on peut tuer y'a tout. On pioche une carte est-ce que c'est mieux que exiluer une carte. C'est pareil. Pour 2 ? Ouais c'est mieux pour 2 je crois. Tu avais pu gagner 1 mana quoi mais... Bah ça fait trigger l'automate. Vous savez si on trouve un Arthos ça peut permettre d'attaquer c'est pas mal. On trouve un Arthos. Ok ok ok. On se bat. On se bat on se bat. On bat Ozef. Putain pourquoi il se bat le pire ça ? Ah il sait qu'il aura juste pas mieux à faire. Ouais. Je suppose. Et juste tu vas taper avec pain d'épices et automates non ? Ouais. Lui il peut rejouer quoi des cimetières ? Il est de Sougou du coup si jamais il bloque là ? Il est de Sougou c'est à l'aveugle. Normalement la carte qui a mis. Ouais mais il va rejouer des Sougou avec sa vertu non ? Ça sert à rien d'attaquer en fait ? Bah au moins il peut pas nous attaquer nous. Ouais mais en fait tant qu'on gère pas vertu on a perdu. Ouais. Il va juste chumper. Si non ça c'est ne peut pas de bloquer ce tour-ci. Donc on peut le faire sur ça à un moment donné. Quand ça sera 2019 ? Ouais. Dans ce cas là il ne fallait pas attaquer pour ne pas lui donner l'effet brainstorm. C'est vrai que c'est en ETB. C'est chiant. De toute façon c'est pas comme si on avait de grands espoirs pour cette gamme. Bah en vrai ça va là pour le coup. Ça va la poubelle un peu. Il y a quoi d'autre au cimetière maintenant si on n'attaque plus ? Noobets. J'ai un genre mon tour. Ouais c'est pas mal en plus. Et brut. Ok. Mon tour. Parfait. 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 On a deux anti-enchantements dans notre deck et on les a trouvés. On est plutôt bons quand même. Il a trouvé ses deux vertus. Ah mais lui il en joue peut-être 3 ou 4. Non. Ouais quand même. Je vais jouer cette déclication là d'ailleurs. Ça en joue que 2 ? Ça en joue que 2. Ah ouais d'accord. J'aurais pu lui péter le trésor aussi. Ça aurait été bien embêté. T'aurais pu lui péter le trésor. Lui voler le trésor quelque part. Ah bah oui. Ça aurait fait de temps. Par contre là il a 8. Donc ça ça ne peut pas attaquer facilement. Non mais écoute on va faire un peu de value avec bureau de recherche. Comme ça. Ouais c'est autant de mana que synthétiseur. Et ça buff. Ah non ça buff pas autant. Non c'est une KPC je ne l'ai pas lancé. Ok ok. Et bah c'est dommage. Ah aux Olytes on va faire des Olytes c'est pas mal hein. Bah vas-y quoi. Il passe 9-9 du coup tu peux attaquer. Donc 8-8. Fais pas le trigger d'Ozolite. Ah c'est pas quand ça arrive en jeu qui... C'est quand tu lances un sort. D'accord. Putain c'est roux ou automate. Je peux brûter. En vrai cut-down ça marche pas. Vertu ça marche pas. Comment ça se dit ? Droits à la gorge ça marche pas. Et d'Itre de Shoulderade ça marche pas. Ton automate il va au bout là. Y'a un monde où il va au bout ? Ton automate va au bout. Je vois pas quelle carte il a dans son deck pour gérer ton automate. Je veux pas le truc qui met 10. C'est à dire ? Pour tuer avec Edetsugu ? C'est même pas 10 à une mètre. Enfin pour... Edetsugu il cherche pas... Non non les versions Edetsugu elles jouent pas le combo kill. Ok. Elles jouent juste Bridge the Multiverse. Des cartes chères quoi. Ouais ouais c'est ça. Non non il cherche plus ton automate. Tu vas gagner cette game. Juste par la force des choses. On va attendre qu'il soit 18-18 et... On va le rendre un blocable. Ouais. C'est bien ça hein. Bah écoute s'il peut pas gérer ta carte tant mieux. Une créature ciblée ne peut pas être bloquée ce truc. Parfait. Ah ! Je suis Kyrie. Non. Non. Tu tues Moissonneur du coup ? Tu tues Moissonneur. On ne sacrifie en rien. Ouais. Et aux Olythes ça permet pas de pondre des marqueurs ? Je mets un marqueur sur une bête ouais. Et bah on va le faire aussi hein. En rituel. Mon dieu. Bon Choco. Allez. Je te magne un peu. Là dessus. Et en attendant nous on met des petits coups au pain d'épices. Non tranquille on grignote on grignote. Et puis d'un coup. Bleh. Et en vrai on peut même juste buffer le pain d'épices cela dit. Vu qu'il est imbloquable. Le prochain tour. On va juste buffer le pain d'épices. Ouais c'est vrai. Et notre automate. Ça permettra de petit à petit faire descendre son compte de PV. Et ensuite finir à l'automate qui est déjà 10-10. Bah. En fait je sais pas parce que automate il a. Euh brut il a encore quelques cartes qui le gère. Alors qu'automate plus. Donc est-ce que c'est pas mieux de. Ah oui c'est-à-dire que dans la fenêtre où tu le passes hors d'atteinte de cut down. Tu peux perdre un petit peu de value s'il a son petit temps. Ouais je perds du temps et vu qu'il a des grosses pelles. Mais la fenêtre c'est deux tours. Si on avait mis ça sur brut maintenant. Meule donc. Ah il joue ça. Il joue la combo. Alors les listes que je voyais notamment au dernier pro tour ne jouaient plus ça. Mais lui il fait ce qu'il veut ça l'a dit. Deux automates, deux givrettes, trois givrettes. Guy. Mais du coup il peut nous mettre 10 là. Donc c'est fini. À moins qu'il... Ah bon ? Comment ? Ça rejoue qu'un permanent ? C'est plein de locoeur au créateur. Ah oui non ça va. Bah du coup nous on va aux oeufs. Il aurait fait bon. Mais attends mais il joue à la fois le spell. Plus déchirer le multivers. Mais c'est quoi ta déclisse Choco ? C'est une ancienne déclisse ou il a mis vertu ? C'est une carte chino quoi. Mais non mais les anciennes déclisses elles jouaient ou combo avec le spell rouge. Non mais les anciennes genre les premières tu vois. On a découvert que Kyrie... On jouait même pas déchirer le multivers. Qu'est-ce que je veux dire ? On jouait que ça. Dès qu'on a compris qu'on pouvait jouer déchirer le multivers à la place on a arrêté de jouer ça. Et ensuite on a arrêté de jouer parce que c'était pas une bonne carte. Ouais ouais c'est juste que lui était un gourmand quoi. C'était un gourmand. Un gourgand d'un gourmand. Ouf j'ai eu peur mais ça ça ne tue pas ça. Ça tue quoi ? Artifact ou non créature. Non créature. Ah non mais ça tue ton invitation de mariage. Euh oui mais du coup s'il me laisse prendre mon tour je pourrais le faire. Non. Ah mais non mais il a pas de man-a-vers. Mais. Ça demande du man-a-vers. Ça va le faire c'est vrai. Ça demande du man-a-vers. On passe à l'attaque. Et crac on passe à l'attaque. Rara c'est nous qu'on a dû voir. Ah bah non mais le man-a-vers il l'a bientôt. Il a un pactole dans un an. Eh mais il peut pas le caster ce sourcil. Ouais donc tu vas lui mettre le coup maintenant. Bruh. Allez bureau. C'est chiant quand même hein. Nombre de landes qu'on a pu chier en ce game. Après t'as plus que 20 cartes dans ton deck donc c'est ok. Allez des Arthos qui font plus jeter les Arthos là. Je veux le one shot. C'est de landes. Déferlement c'est pas si mal. Ça gère la puce mais c'est bon là. Et c'est très très bon ça. Parce que du coup t'es sûr de pouvoir ôté K. Non. Vous voulez sacrifier votre invitation au mariage ? La puce elle est détraquée. Et au Zolite le 10-10. On peut même mettre un coup au patchwork. Ça mange pas de pain. C'est vrai. En fait tu peux attaquer avec tout en fait. C'est vrai. No c'est bloqué. Et il boire avec tout. Et c'est bourré où il vole. Oui. On se bat dans cette game. Mine de rien. On savait qu'il avait un broie à la gorge qui servait à rien. Si vraiment on la vole en mettant un énorme coup d'automate. On la vole pas. Juste on gagne par la force des choses et les connaissances de méta. Juste on prend les out quoi. En fait dans le format rien ne gère automata en patchwork. C'est un constat juste. Après on n'avait pas d'autre alternative. Tu passes au dessus ou... Non mais je pense que c'est le parti pris du deck tu vois. Ouais. On passe au dessus patchwork ou tu meurs. Il y a des fossés maré. J'espère juste qu'il a pas... On peut crever. Attends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est combien son gros spell ? C'est 10. Il a encore un moyen de gérer notre automate. C'est la carte fin. The end. Ouais il faut que l'ajout quoi. Oui mais c'est le genre de carte. C'est un des rares slots que je vois à Mendeck qui est entendable. C'est bon là non ? Bah normalement ça passe. Est-ce que je lande là ? Si je compte bien c'est gagné. Alors ça va c'est un land qui t'aide. C'est un land qui t'aide. Allez aux Orolith. Franchement c'est une bonne game de table filmée ça tu vois. C'est clair. Hop. Moi je peux le mettre sur lui. Comme ça vos pieds à la lifelink. Ça a l'air vachement bien. Pour qu'on le tue pas. Mais ça c'est une masterclass. Ça. Ça c'est une classe de maître. Ça mes amis. Ça c'est une masterclass. C'est une classe de maître. C'est parfaitement dirigé. J'ai pas envie de rejouer contre lui. Si si. Bah si. Mais je te le dis j'ai pas envie de rejouer contre lui. Ouais mais tu devrais. Mais on va le faire. Ça ça marche pas hein. Non ça marche pas. Je ne sais pas de fenêtre. Dès lors que le truc ouais. T'as pas de fenêtre sur la résolution du spell. Ça j'aime bien. On va juste jouer des puces détraquées. J'imagine qu'il doit avoir des shoulder raids. Je pense que tu mets toutes les puces. Ah ouais bah attends. Ah bah s'il aime tant le gras que ça. Il en a bien caché une ou deux quand même. Franchement il nous en a zéro. Mais même après ça il en a je pense. Mais on a vu. Il y a que 20 cartes qu'on a pas vu. Oh mais il en a dans son side des shoulder raids. Mais ça. Ça c'est nul hein. Si jamais. On veut pas tuer ses bêtes à part shoulder raids. Ah j'en mettrais quand même bien deux tu vois. Je mettrais toutes les puces parce que c'est chiant quoi. Ça c'est nul. Et ouais voilà tous les... Enfin attention. C'est pas mieux que Torched Over déferlement. Bah ça ça permet de sacrifier un Arthos. Ah bah non mais les deux. Je suis content. Ça aussi. Donc autant garder le déferlement. Ouais. Et qu'est-ce qu'on voudrait pas contre lui ? Descends. Bah traitement royal on s'en fout un peu. Ses anti-bêtes marchent pas donc. Bah il y en a qui marchent quand même. C'est gratuit. Bah pas contre patchwork. Bah c'est mieux que déferlement non. Parce que là on a 60. Il a des 3-2 hein. Tu veux... Ouais moi je garderais la possibilité même de tuer un... Un peu plus ? Ouais. Ok. Je ferais plutôt comme ça moi. Vas-y go. C'est vrai que patchwork il gère mal au début quoi. Enfin il le gère que au début pendant. Voilà il peut pas gérer patchwork... Pathwork. Il peut pas gérer patchwork dès qu'il est 3-3 ou plus. Mais on peut essayer de design et toute la game autour de ça. Vas-y allez bien cette part. Ouais. C'est tour 1. Ouais c'est vrai. Je lui dis ouais c'est globalement ce que fait de mieux notre deck là. Bah on a pas de verre pour Zolit en fait. C'est soit qu'il va être soit Zolit. Maintenant on l'a mis réel. Ah ouais mais au Zolit ça peut venir plus tard. C'était juste la curve drop 1 d'automate elle est solide. Au Zolit c'est bien quand même. Ouais mais regarde là on va pas le jouer autour d'eux. Franchement c'est bien. Bah c'est pas mal. Bah je crois que je vais pas... En fait je commence à automate le plus tôt possible. Parce que là on met 3 points. On fait gagner un point de vie on a au Zolit sur table. Et tour d'après on peut automate avec ça. Pour mettre 2 marqueurs direct sur automate. Ok. Vas-y vas-y. Justement il sera plus costaud. Ok d'accord. Ça me va. Donc faut que je remis Rex. Faut que tu remis Rex. Mais c'est parfait. Ouais. Hop. Oula. Surtout pas recyclé. Ouais il y a un potentiel de sortie qui est bien dégueu aussi sur le deck. Ouais. Quand ça s'imbrique bien c'est costaud. Il y a les anti-mètes rouges aussi. Il a laissé ça en plus c'est pas très bien contre nous. Bah non. Mais là ça nous détruit. Ouais c'est pas ouf. Clairement pas ouf. On risque de prendre... Non l'ordre il peut pas cut down ici. Il peut mettre 10 oeufs pierres. Ouais. Oh. Genre on prend spell pierres. Tu sais que c'est toujours la carte qui me frustre le plus de Magic Arena. Eh ouais. Spell pierres d'enfer disparaître. Bruh. Mais c'est surtout que spell pierres parce qu'on fait osolithe alors qu'on peut faire patchwork et contre nous c'est pas censé être bien. Ouais. C'est un enfer. Trop dommage. Bon cela dit elle n'est pas perdu cette game. Non non mais bon. Si on deck c'est un amas de gras devrait aller quoi. Je n'utilise pas ça. Non. Je mets 3 points. Livrette maintenant elle prend plus que droit à la gorge. Elle prend plus que de dents. Elle prend moins 3, moins 3 aussi de... 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 De vertu. Des vertu ouais. Il est en ficle. Il a quand même beaucoup de cartes qui coûtent hyper cher. Nul au début donc... Bah complet. Il peut faire juste des non sorties aussi. C'est pas trop notre problème ça pour l'instant. Ouais on n'agresse plus. Ouais mais lui ne nous agresse pas non plus donc ça nous laisse le temps d'assembler... Il y a combien de cartes dans son deck ? Ah j'ai cru que sa bibliothèque était vachement grosse. Vachement grosse cette bibliothèque ? Je peux exiler ça ? Ouais. Maintenant jusqu'à la fin de votre prochain tour. En plus on met le marqueur là-dessus. Ah il y a un screï un aussi. Ah quoi qu'on peut avoir besoin de manavers ? Que pour Zolida. Et Givrette. Ouais mais bon c'est un peu tard là. Enfin je vais pas avoir... Autôme. Enfin on a d'autres manavers. Qu'est-ce que je veux ? Ça. Je peux exhumer, tuer Kyrie pour mettre des points. Ouais mais tu vas prendre... Ça dépend. Parce qu'il y a mis. Tu vas prendre 20 quoi. Mais cela dit si tu prends 20 t'es pas mort. Ouais. Je tente ça. Parce que là sinon fais rien. Vas-y tente ça. Vas-y tente ça. Je crois que ça vaut le coup. Autour. Est-ce que je peux le faire dans un autre ordre ? Non ça va pas trigger ça. Donc non j'ai juste exhumé. Tu peux tout jouer. Tu peux faire automate. Ouais mais s'il y a un truc qui met des dégâts. Ah oui tu le mets après. À quoi qu'il y a le... Il y a le paradigme. Tu le remènes face 2 de toute façon. Ouais. Ça change rien parce que de toute façon tu ne triggereras pas son effet. Ici. Même si on prend 20 on est vivant donc vas-y ça me va. Il reste 3. Et il est pas obligé d'avoir la combo cela dit. C'est quoi ? C'était un land. Bah voilà. Donc parfait. Peut-être qu'il nous bluffait. Il a peut-être mis la carte impactante. Tu sais maintenant ils la mettent jamais en première position. Ils la mettent aussi en deuxième. Ouais ouais. Parce que les gens du coup le tuent pas en premier. Le tuent à l'optique. Et du coup peut-être qu'il a essayé de nous trickser là. Et là il se retrouve avec son spell à 10 dans la main. Et il a échec et match. Il est mort. On est rentré dans sa tête gros. Place de maître. Place de maître. Ouais ça sera le titre de la vidéo. Ouais faut la putineuse de halome ou pas. Oh qu'il reprend rien. Ah si il peut prendre notre cimetière ou pas ? Normalement non. Il devient un cimetière. Ah c'est le giga vénère. Trop fort. Il gère Jijimba. Il s'appelle Jijimba ? Sur le gingembre. Ah d'accord. Parce que Jijimba ça faisait un peu le nom de Star Wars tu sais. Ouais ou de... D'un hors série d'Orgon Mall. Oui. Oui. C'est vrai. Je peux faire ça d'abord. Je peux exiler ça. Bon ouais ouais. Ah bah tu peux gagner cette game là de toute façon. Je vais essayer. Synthétiseur. Prends ça. Synthétise. Je synthétise. Franchement il fait des trucs ce deck. Quand tu ne trouves pas trop de landes ouais tu avances beaucoup. Un PV. Oh quel dommage. Ah dommage. Quel dommage. Bah tu peux encore faire cierge à un gendre et bourré quoi. Ouais. Il est obligé de te donner la butineuse. Et on a le Death Touch maintenant. The Death Touch. The Death Touch. Il peut jouer des Vras. Ce serait vraiment mal payé de se prendre un Burn Down the House. Je veux dire qu'il a des contres. Il a les anti-bet. Il a les Vras. Il a la combo. Il a la combo. Il a les shoulder. Il a un value. Et il a rien du tout. Il a rien du tout. Ça le dirige. Du tout. Mais gros ce qu'on lui a mis. C'est que moi je me prends ça. Déconflis. Bah je lance une autre game quoi. Mais je ne suis pas content quoi. T'es atteint. Bah je change peut-être de deck quoi. Est-ce qu'on est en classe de maître ? Non non. Ah oula ouf. Oula non. Ah bah non. Donc on est en classe de maître. Ah on est en classe de maître. Ok. Ah toi tu voulais. Je ne sais pas. Tu voulais casser l'image du deck quoi. Tu ne voulais pas mentir aux gens. Non mais ça m'a plu ce qui s'est passé. Parce que quand je l'ai affronté ça m'a plu parce que je l'ai détruit. C'est franchement. Mais là quand je l'ai joué ça m'a plu aussi. Oui moi aussi. Il est bien ce standard. On peut tout jouer. Oui franchement il est cool. Un standard très varié. Les haters diront que les deux derniers adversaires qu'on a eus. Ils étaient un peu plus moelleux. Ah bah. Encore celui-là. C'est juste que le deck est pas. C'est semi-moelleux. Moi j'ai perdu contre Alexis avec de vraies. Et Chromium Saphirum. Je ne m'appelle plus le. C'est justement parce que le standard est permissif que les adversaires se permettent d'être moelleux. Des fois on tombe sur un amésis, on se fait casser la gueule. On le met en ligne. On profite de la mollesse. Mais non du molletonné. Ils ne sont pas mous. Ils sont moelleux. Ils sont molletonné nos adversaires. Ils sont nickel. Comme un bon jogging. Mais si tu te permets d'être si moelleux c'est parce que le standard est bon. Exactement. Fin de cette vidéo. Pousse, bleu, commentaire, partage bonnement. Réseaux sociaux dans la description. Avec notre chaîne Twitch, VolpelMagicRNFR. Et surtout n'oubliez pas, c'était La Belle Magique. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada